Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, à toutes celles qui se consacrent à la noble mission de cette institution, toutes celles et ceux, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous pour la première fois en tant que Président des Etats-Unis. Nous nous réunissons à un moment de souffrance et de possibilités exceptionnelles. Nous avons tant perdu à cause de cette pandémie qui continue de provoquer des décès de par le monde et qui a un tel impact sur nos existences. Nous sommes endeuillés. Plus de 4,5 millions de personnes ont perdu la vie, des personnes de toutes nations, de toutes origines. Chaque décès est une tragédie individuelle. Mais notre deuil partagé nous rappelle que notre avenir commun sera tributaire de notre capacité de reconnaître une humanité partagée, la nécessité d'agir de concert. Mesdames et Messieurs, nous avons un choix clair et urgent à faire alors que nous entamons cette décennie décisive pour l'humanité, une décennie qui définira notre avenir de la communauté mondiale. Nous sommes face à des crises qui sont autant d'occasions à saisir à condition de pouvoir mobiliser l'ensemble du monde et saisir ces occasions. Est-ce que nous allons oeuvrer de concert pour sauver des vies, vaincre la COVID-19 partout, prendre les mesures nécessaires pour nous préparer à la prochaine pandémie ? Car prochaine pandémie, il y aura. Où serons-nous incapables d'utiliser les outils à notre disposition alors que de nouveaux variants plus virulents se propagent ? Allons-nous relever le défi des changements climatiques qui provoquent des ravages partout dans le monde avec ces phénomènes météorologiques extrêmes ? Où subirons-nous les sécheresses, les incendies, les ouragans, les canicules, la hausse du niveau des mers ? Pourrons-nous défendre, protéger la dignité de l'être humain, les droits humains ? Qui est à l'origine de la création de cette institution il y a 70 ans ? Est-ce que nous allons pouvoir renforcer les piliers du système international, y compris la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme alors que nous cherchons à façonner l'émergence des nouvelles technologies en contraint de nouvelles menaces ? Ou alors allons-nous laisser ces principes universels être foulés au pied dans cette quête de pouvoir politique pur et simple ? Pour moi, la réponse que nous donnons à ces questions aujourd'hui, la question de savoir si l'on choisit de se battre pour notre avenir commun ou non aura des conséquences sur les générations à venir. En d'autres mots, pour moi, nous sommes à un point d'inflexion, à un tournant de l'histoire et je suis ici, aujourd'hui présent, pour vous dire comment les États-Unis comptent travailler aux côtés de nos partenaires, de nos alliés, pour répondre à ces questions. Mon nouveau gouvernement s'est engagé et à mener le monde vers un avenir de paix, de prospérité pour tous et toutes. Au lieu de continuer à livrer les guerres d'hier, nous avons le regard rivé et nous consacrons nos ressources sur les défis à relever pour notre avenir commun. Vaincre la pandémie, faire face à la crise climatique, gérer l'évolution des dynamiques de pouvoir mondial, façonner les règles du monde sur des questions de commerce, de cybersécurité, de technologies émergentes, faire face à la menace terroriste actuelle. Nous avons mis un terme à 20 années de conflit en Afghanistan. Et alors que s'achève cette période de guerre, nous marquons l'avènement d'une période de diplomatie. Nous utilisons le pouvoir de notre aide au développement pour investir dans de nouvelles façons de venir en aide aux populations de par le monde. Nous renouvelons, défendons la démocratie. Nous prouvons que, quelle que soit la difficulté, la complexité des problèmes que nous aurons à affronter à un gouvernement du peuple par le peuple reste encore et toujours la meilleure façon de venir en aide à tous nos peuples. Alors que les Etats-Unis se concentrent sur les priorités et les régions du monde, telles que la région Indo-Pacifique, qui est parmi les plus importantes aujourd'hui, et demain, nous le faisons en coopération avec nos alliés et nos partenaires et les institutions multilatérales telles que les Nations unies, dans l'objectif de renforcer est notre capacité de relever ces défis mondiaux. Il y a une vérité fondamentale de ce 21e siècle. En tant que communauté mondiale, en tant que pays individuel, notre succès dépend du succès d'autrui. Nous devons répondre aux aspirations de notre peuple et pour se faire travailler avec le reste du monde, pour garantir leur avenir. Il nous faut travailler de concert avec nos partenaires pour parvenir à un avenir partagé, notre sécurité, notre prospérité. Nos libertés même sont plus reliées à mes yeux que jamais par le passé. Et donc, je pense qu'il nous faut travailler ensemble comme nous ne l'avons jamais fait. Au cours des huit derniers mois, j'ai donné la priorité à la revitalisation de nos partenariats, de nos alliances, en reconnaissant leur rôle clé pour la sécurité et la stabilité des États-Unis. Nous avons réitéré notre attachement à l'article 5 à l'OTAN. Nous travaillons avec nos partenaires sur de nouveaux concepts stratégiques qui permettront à nos alliances de mieux faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Nous avons renouvelé notre engagement envers l'Union européenne, un partenaire absolument essentiel pour relever tout un train de défis auxquels notre monde se heurte aujourd'hui. Nous avons revu à la hausse le partenariat avec l'Australie, l'Inde, le Japon, les États-Unis dans le cadre du dialogue de sécurité quadrilatéral pour relever les défis de la sécurité sanitaire, la sécurité climatique ou encore les technologies émergentes. Nous avons travaillé avec les organisations régionales de l'ASEAN, de l'Union africaine, de l'Organisation des États américains afin de nous concentrer sur les besoins les plus urgents des populations, des besoins d'une meilleure santé, de meilleure perspective économique. Nous sommes de nouveau à la table des négociations dans les enceintes internationales et en particulier au sein des Nations unies pour concentrer toute notre attention et stimuler une action mondiale, relever ensemble les défis communs au sein de l'Organisation mondiale par la santé. Nous travaillons à nouveau en étroite coopération. Nous soutenons le COVAX pour fournir des vaccins dans le monde, pour sauver des vies. Nous avons rejoint l'accord de Paris sur le climat et nous espérons briguer un siège au Conseil des droits de l'homme des Nations unies l'année prochaine. Alors que les États-Unis cherchent à mobiliser l'action, nous allons non seulement utiliser l'exemple de notre pouvoir, mais surtout le pouvoir de l'exemple. Sachez ceci, les États-Unis continueront de se défendre, de défendre ses alliés contre des attaques, y compris des menaces terroristes, alors que nous nous préparons à recourir à la force si cela s'avère nécessaire. Mais pour défendre les intérêts vitaux des États-Unis, y compris face à des menaces imminentes, il faut que la mission soit claire et réaliste, menée avec le consentement éclairé du peuple américain et dans la mesure du possible en partenariat avec nos alliés. La puissance militaire américaine doit être utilisée en ultime recours. Ça ne doit pas être la première solution, ça ne doit pas être utilisé pour régler tous les problèmes qui surviennent de par le monde. aujourd'hui. Les plus grandes préoccupations du monde ne peuvent pas être réglées par le seul recours à la force, les bombes et les balles. Nous ne nous défendrons pas contre la COVID-19 ou les variants à venir. Pour lutter contre la pandémie, nous avons besoin de la science, de la volonté politique collective. Nous devons agir maintenant pour administrer le vaccin le plus rapidement possible, pour élargir l'accès à l'oxygène, aux tests, aux traitements, pour sauver des vies dans le monde entier. Et pour l'avenir, il nous faut créer un nouveau mécanisme de financement de la sécurité sanitaire mondiale en faisant fond sur l'aide au développement existante et sur un Conseil mondial de la santé doté des outils dont nous avons besoin pour identifier une pandémie émergente, ce qui nous permettra d'agir immédiatement. D'ores et déjà, les Etats-Unis ont consacré plus de 15 milliards de dollars à la riposte mondiale contre la COVID-19. Nous avons expédié plus de 160 millions de doses de vaccins de COVID-19 vers d'autres pays, notamment 130 millions de doses de nos propres réserves. et un demi-million de vaccins Pfizer qui seront donnés via COVAX. Des avions transportant des vaccins venant des Etats-Unis ont déjà atterri dans une centaine de pays. Les peuples du monde entier ont reçu une petite dose d'espoir, comme m'a dit un jour une infirmière américaine, une petite dose d'espoir sans condition aucune. Et demain, les Etats-Unis vont accueillir un sommet sur la COVID-19 et je vais annoncer d'autres engagements alors que nous continuons de lutter contre la COVID-19. Et nous allons rendre des comptes de la réalisation de nos objectifs fixés avec trois grands objectifs, sauver des vies maintenant, vacciner le monde et reconstruire en mieux. Cette année a été une année de mort, de ravages provoqués par la crise climatique. Les phénomènes météorologiques extrêmes que nous avons vus survenir aux quatre coins du monde que vous avez vus ressentis également représentent, comme le secrétaire général l'a dit, une alerte rouge pour l'humanité. Les scientifiques et les experts nous le disent, nous arrivons bientôt à un point de non-retour pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degrés Celsius. Toutes les nations doivent revoir à la hausse leurs ambitions lorsque nous nous retrouverons à Glasgow pour la COP26. Et à la suite de cela, il faudra encore revoir à la hausse nos ambitions au fil du temps. Au mois d'avril, j'ai annoncé le nouvel objectif ambitieux des États-Unis en vertu de l'accord de Paris de réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 50 à 52 % en deçà des niveaux de 2005 et ceux d'ici 2030, alors que nous cherchons à parvenir à une économie à énergie propre avec zéro émission nette d'ici 2030. Et mon gouvernement travaille en étroite coopération avec notre congrès pour faire des investissements dans l'infrastructure verte, dans les véhicules électriques pour nous permettre de faire des progrès au niveau national pour atteindre nos objectifs climatiques. Et en faisant ces investissements ambitieux, nous préservons l'environnement, mais nous investissons également dans notre propre avenir, dans notre propre pays. et c'est une occasion extraordinaire de créer des emplois bien rémunérés pour les travailleurs de tous nos pays et pour stimuler une croissance économique de longue haleine pour améliorer les conditions de vie de tous nos peuples. Nous devons également venir en aide au peuple, aux personnes qui ont été les plus durement touchées et qui ont le moins de ressources leur permettant de s'adapter. Au mois d'avril, j'ai annoncé que les États-Unis allaient doubler le financement public international pour venir en aide aux pays en développement et pour qu'ils fassent face à la crise climatique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous allons travailler avec le Congrès pour doubler à nouveau ce montant, notamment pour subventionner les efforts d'adaptation. Les États-Unis seront les premiers en termes de financement de la lutte climatique. Et grâce au capital des autres bailleurs de fonds, nous allons mobiliser de 100 milliards de dollars pour appuyer l'action climatique dans les pays en développement. Alors que nous faisons face à ces crises, nous voyons l'avènement également d'une ère de technologies, de possibilités qui pourraient bouleverser tous les aspects de notre vie à nous de déterminer si ces technologies seront utilisées pour autonomiser les populations ou accroître la répression. Alors que les nouvelles technologies évoluent, nous allons travailler avec nos partenaires démocratiques pour faire en sorte que les nouvelles avancées dans le domaine de la biotechnologie, de l'informatique quantique, de la 5G, de l'intelligence artificielle et bien plus encore soient utilisées pour régler des problèmes, autonomiser les peuples, promouvoir les libertés des êtres humains et non pas pour baïonner la dissidence ou prendre pour cible les minorités. Les Etats-Unis vont faire des investissements dans la recherche, dans l'innovation sans précédent. Nous allons travailler avec les pays à toutes les étapes du développement économique pour élaborer de nouveaux outils, de nouvelles technologies pour que nous puissions relever les défis des 25 années à venir et plus loin encore. Nous avons renforcé notre infrastructure critique face aux cyberattaques. Nous avons perturbé les réseaux de rançongiciels. Nous établissons un code de conduite très clair pour toutes les nations concernant le cyberespace. Nous nous réservons le droit de riposter de façon décisive aux cyberattaques qui menacent nos peuples, nos alliés et nos intérêts. Nous allons rechercher de nouvelles règles commerciales de croissance économique. Nous allons chercher chercher à éviter que la balance ne penche de façon artificielle en faveur d'un pays au détriment d'autres pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité car toutes les nations ont le droit et doivent avoir la possibilité d'être dans une concurrence loyale. Nous allons garantir les droits fondamentaux des garanties environnementales, faire en sorte que la propriété intellectuelle soit en protégée alors que les dividendes de la mondialisation seront partagés dans toutes nos sociétés. Nous continuerons de défendre les normes, les règles des relations internationales des dernières décennies qui ont été essentielles pour le développement des nations de par le monde, des engagements tels que la liberté de navigation, le respect des droits des traités internationaux, le soutien des mesures de maîtrise des armements pour réduire les risques, pour renforcer la transparence. Notre approche est pleinement conforme à la mission des Nations unies, aux valeurs dont nous sommes convenus lorsque nous avons rédigé la charte. Ce sont des engagements que nous avons tous pris et que nous sommes tous tenus de respecter. Alors que nous nous efforçons de relever ces défis urgents, qu'ils soient nouveaux, qu'ils existent de longue date, il nous faut également travailler les uns avec les autres. Toutes les grandes puissances du monde ont pour devoir, selon moi, de bien gérer leurs relations pour éviter que l'on passe d'une concurrence responsable à un conflit. Les Etats-Unis vont montrer l'exemple de leur valeur, de leur force, se rendent en concurrence, défendront leurs alliés, leurs amis, s'opposeront à toute tentative de pays plus forts, de dominer les pays plus faibles ou d'imposer des changements de territoire par la force, par la contrainte économique, par l'exploitation ou la désinformation. Mais, je le répète, nous ne cherchons pas, nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide. Nous ne cherchons pas un monde divisé en blocs rigides. Les Etats-Unis sont prêts à travailler avec toute nation qui recherchera un règlement pacifique de différents, même si nous avons un désaccord profond dans d'autres domaines, parce que nous subirons tous les conséquences de notre échec si nous ne nous unissons pas pour faire face à la menace urgente de la COVID-19, des changements climatiques ou des menaces prolongées telles que la prolifération nucléaire. Les Etats-Unis restent résolus à empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Nous travaillons avec l'épée 5 plus 1 pour travailler sur la voie diplomatique avec l'Iran pour qu'il revienne dans le plan d'action commun. Nous sommes prêts à dialoguer si l'Iran fait de même. De même, nous miserons sur la diplomatie pour parvenir à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Nous voulons des progrès concrets pour pouvoir accroître la stabilité dans la péninsule, dans la région et par là même améliorer la vie des habitants de la RPDC. Il nous faut également rester vigilants face à la menace terroriste qui pèse sur toutes nos nations qui viennent, une menace qui vient des régions lointaines du monde ou qui vient de notre propre pays. Nous savons que la menace terroriste est très réelle. Nous l'avons presque toute connue. Nous avons perdu le mois dernier 13 héros américains ainsi que des Afghans héroïques dans une attaque tragique à l'aéroport de Kaboul. Ceux qui perpétuent des actes terroristes contre nous continueront de trouver un ennemi déterminé dans les Etats-Unis. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde de 2001. Cela étant dit, les Etats-Unis ne sont plus le même pays que celui que nous étions lorsque nous avons été attaqués en septembre il y a 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes mieux capables de détecter, de prévenir des attaques terroristes. Nous sommes plus résilients, nous sommes plus capables de les repousser, de riposter. Nous savons comment nouer des partenariats efficaces pour démanteler les réseaux terroristes, nous attaquer à leurs finances, lutter contre leur propagande, les empêcher de se déplacer et par là même éviter des attaques imminentes. Nous faisons face aux menaces terroristes d'aujourd'hui et de demain en utilisant toute la panoplie d'outils à notre disposition, y compris travailler en coopération avec nos partenaires locaux de sorte à ce que nous ne devions pas dépendre de déploiements militaires à grande échelle. L'une des façons importantes dont nous pouvons renforcer la sécurité et réduire la violence, c'est de chercher à améliorer la vie des peuples de par le monde, des peuples qui voient que leur gouvernement ne répondent pas à leurs besoins. la corruption alimente les inégalités et vient détourner les ressources d'une nation, se propage par-delà. Les frontières provoquent des souffrances humaines. C'est une menace par la sécurité nationale en ce XXIe siècle. Dans le monde, nous voyons de plus en plus les citoyens clamer leur désenchantement alors que les riches sont de plus en plus riches et profitent de pots de vin ne respectent pas la loi alors que l'écrasante majorité des personnes n'arrivent pas à avoir un emploi ou à mettre des aliments sur la table ou ne parviennent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Et des peuples sont descendus dans la rue dans toutes les régions pour exiger que leur gouvernement satisfasse les besoins essentiels de la population, que tout un chacun ait la possibilité de protéger leurs droits et de prospérer. Par-delà les langues, par-delà les continents, on entend les peuples scander cet appel à la dignité, la dignité. En tant que dirigeants, nous avons bon devoir de répondre à cet appel et non pas de le baïonner. Les États-Unis se sont engagés à utiliser leurs ressources et notre plateforme internationale pour soutenir toutes ces voies à nouer des partenariats avec ces personnes pour trouver des façons de promouvoir la dignité de l'être humain de par le monde. Par exemple, il est nécessaire de miser sur l'infrastructure dans les pays en développement. Grâce à l'infrastructure, lorsque l'infrastructure est de mauvaise qualité, elle alimente la corruption, elle exacerbe la détérioration de l'environnement et elle ne fait qu'aggraver les problèmes pour les pays sur le long terme. Par contre, si l'on mise sur des investissements transparents, durables et des projets qui satisfassent les besoins de la population en recrutant les travailleurs locaux pour garder des normes de travail et des normes environnementales très strictes, alors l'infrastructure permettra aux sociétés et aux pays à revenu intermédiaire de prospérer, de se développer. Et c'est là l'idée qui sous-tend ce projet reconstruire en mieux. Aux côtés de nos partenaires du G7 et du secteur privé, nous avons pour but de mobiliser des centaines de millions de dollars d'investissements dans l'infrastructure. En outre, nous continuerons d'être le principal bailleur de fonds, fournisseur d'aide humanitaire pour donner des aliments, des articles sanitaires, un hébergement aux millions de personnes qui en ont besoin. Lorsqu'un typhon fait rage, lorsqu'un séisme frappe partout dans le monde, nous serons là, nous sommes prêts à aider. Et à un moment où une personne sur trois dans le monde n'a pas accès à une alimentation suffisante, et ça, c'est rien que l'année dernière, les États-Unis se sont engagés à mobiliser ces partenaires pour lutter contre la malnutrition et pour faire en sorte que nous puissions nourrir le monde pendant les décennies à venir. À cette fin, les États-Unis s'engagent à consacrer 10 milliards de dollars à lutter contre la famine au niveau national et international. Depuis 2000, le gouvernement des États-Unis a fourni 140 milliards de dollars pour promouvoir la santé, le renforcement des systèmes sanitaires et nous continuerons de promouvoir ces investissements essentiels pour que la vie des personnes s'améliore au quotidien pour leur donner une petite marge de manœuvre alors que nous essayons d'améliorer les conditions de vie. Il nous faut mettre un terme à ces conflits synonymes de douleurs, de souffrances par le monde. Il faut nous engager en faveur de négociations politiques de la diplomatie et non pas de la violence. Pour gérer les tensions qui existent de par le monde, il nous faut tendre à un avenir de paix, de sécurité pour tous et toutes au Moyen-Orient. Les États-Unis se sont engagés en faveur d'un État juif indépendant. C'est un engagement inéquivoque, mais je reste convaincue que la solution à deux États reste la meilleure façon de faire en sorte que l'avenir d'Israël en tant qu'État juif puisse vivre aux côtés d'un État palestinien stable. Cela reste la solution. Nous sommes bien loin de cet objectif pour le moment. Jamais nous ne pouvons nous permettre d'abandonner, de renoncer à la possibilité de progrès. nous ne pouvons pas renoncer à régler des conflits tels que celui d'Éthiopie, de Yémen où les conflits entre les partis provoquent des vagues de famine, de violence, de violation des droits humains, du recours constant aux viols en tant qu'armes de guerre. Nous continuerons de travailler avec la communauté internationale pour promouvoir la paix et mettre un terme à ces souffrances. Alors que nous misons sur la diplomatie, nous défendrons les valeurs démocratiques qui touchent au cœur même de qui nous sommes en tant que peuple, la liberté, l'égalité, les perspectives d'avenir et la conviction fondamentale dans les droits universels de tout un chacun. C'est dans l'ADN même de notre nation. C'est dans l'ADN même de cette institution. Parfois, nous oublions le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les droits égaux et inalienables de tous les membres de la famille des Nations Unies représentent la base de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Le crédo fondateur des Nations Unies qui place l'individu au cœur même de notre système et cette vision, cette vérité ne peut être oubliée ou mal interprétée. Les États-Unis feront le nécessaire mais notre impact sera plus grand si toutes les nations assument ensemble la mission qui nous a été confiée. Voilà pourquoi 100 nations ont soutenu une déclaration au Conseil de sécurité qui a adopté une résolution sur l'appui qui sera apporté au peuple afghan à l'avenir en précisant ce que l'on attend des talibans en termes de respect des droits humains universels. Nous tous devons défendre le droit des femmes et des filles à pleinement exploiter leur potentiel à porter leur contribution économique, politique et sociale et pour pouvoir réaliser leur rêve bien loin de la violence et de l'intimidation de l'Amérique latine au Moyen-Orient, en Afghanistan, partout dans le monde. Il nous faut toujours condamner l'oppression et le fait de prendre pour cible les minorités religieuses ou ethniques que cela survienne à Xinjiang ou au nord de l'Éthiopie ou que ce soit dans le monde. Ensemble, nous devons défendre les droits de la communauté LGBTQI de sorte qu'elle puisse vivre ouvertement sans rien craindre qu'il s'agisse du Cameroun, de la Tchéchenie ou d'ailleurs. Alors que notre nation avance vers ce tournant et s'efforce de relever les grands défis transversaux de notre époque, sachez que je ne suis pas agnostique quant à l'avenir que nous voulons pour le monde. L'avenir appartiendra à ceux qui soutiennent et non pas qui foulent au pied la dignité humaine. L'avenir appartiendra à ceux qui permettent à la population d'exploiter son plein potentiel. L'avenir appartient à ceux et celles qui donneront à leur population la possibilité de respirer et non pas ceux qui suffoqueront leur population avec une main de fer. D'aucuns affirment qu'on a sonné le glas de la démocratie. C'est ce que disent les autocrates. Mais le fait est que le monde démocratique, il est partout. Il vit dans les militants anticorruption, dans les défenseurs des droits de l'homme, dans les journalistes, dans les manifestants pour la paix. Au Bélarus, Birmanie, Cuba, Venezuela et partout ailleurs, il vit dans les soudanaises courageuses qui ont fait face à la violence et l'oppression pour évincer un dictateur génocidaire et qui au quotidien s'efforce de défendre les progrès démocratiques. Il vit dans les habitants du Moldova très fiers qui ont pu faire gagner les forces de la démocratie et qui vont bâtir une économie inclusive. Il vit dans le peuple de la Zambie qui pour la première fois a utilisé son pouvoir de vote et qui a participé pour dénoncer la corruption et ouvrir une nouvelle voie pour le pays. Aucune démocratie n'est parfaite et cela vaut également pour les Etats-Unis mais nous continuerons de défendre les plus grands idéaux, penser nos plaies pour faire face aux violences, à l'insurrection. La démocratie reste le meilleur outil à notre disposition pour permettre au plein potentiel humain de s'exprimer. Mesdames et messieurs, l'heure est venue pour nous de prouver que nous sommes à la hauteur de ce qui nous ont précédés, que nous avons confiance en notre avenir commun. Ils ont bâti les Nations Unies, rompu le cercle vicieux de la violence et ont marqué l'avènement de décennies de paix relative et de prospérité commune. Aujourd'hui, le moment est venu ensemble de réitérer cette humanité qui nous rassemble, qui est bien plus importante que nos divergences ou que nos désaccords. Choisissons de faire plus que ce que nous pouvons faire seuls pour pouvoir accomplir ce que nous devons accomplir ensemble et face à cette pandémie, faisons en sorte d'être mieux préparés pour la suivante. Faisons reculer les changements climatiques, accroissons notre résilience face aux impacts que nous voyons d'ores et déjà. Garantissons un avenir où la technologie sera un outil au service des êtres humains, pas un outil de la répression. Voilà les défis que nous avons à relever pour voir quel monde nous allons léguer à nos enfants et petits-enfants. Nous ne pouvons relever que ces défis que nous tournons vers l'avenir. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour la première fois en 20 ans. Les États-Unis ne sont pas en guerre. Nous avons tourné la page. toute l'énergie, toutes les ressources de notre nation se concentrent désormais sur demain et non pas sur hier. Je sais ceci. Demain, nous jouerons un rôle de premier plan pour relever tous les grands défis Covid, climat, paix, sécurité, dignité, droits humains. Mais nous ne le ferons pas seuls. Nous jouerons ce rôle de premier plan en coopération avec nos alliés et nos partenaires et tous ceux et celles qui, comme nous, croient que nous pouvons le faire, que nous pouvons relever ces défis, que nous pouvons bâtir cet avenir. Qu'ensemble, nous pouvons préserver notre planète. Rien n'est inévitable. Tout est un choix. Et je puis vous dire ce que veulent les États-Unis. Nous choisirons un avenir meilleur. Nous, vous et moi, avons la capacité, la volonté de bâtir un monde meilleur. Nous ne pouvons nous permettre de perdre une seule seconde supplémentaire. Mettons-nous au travail. Bâtissons cet avenir meilleur dès maintenant. Nous pouvons le faire. Nous en avons le pouvoir. Nous en avons les capacités. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous venez d'entendre le discours de Joe Biden devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour la première fois, les États-Unis ne sont pas en guerre. Et Joe Biden lance un appel à la diplomatie. Nous ouvrons une ère de diplomatie, dit-il. Il a répété lors de la première partie de son discours les mots d'allié, de partenaire. Nous devons travailler ensemble comme jamais. Le partenariat, l'Alliance sont des rôles clés pour la stabilité des Américains. L'Union européenne est un partenaire central. Gauthier Rabinski n'a pas explicitement parlé de la France mis à mal avec cette crise des sous-marins. Non. Pour une raison assez simple, c'est que si on regarde l'ensemble du discours du président américain, il y a la volonté de porter et de décrire de manière assez précise l'ensemble des problèmes mais en les globalisant. De cette manière, c'est pour ça que Joe Biden en appelle aux alliances. Effectivement, on pourrait dire que cette alliance a subi un sérieux accroc. Mais si vous voulez, dans la cosmogonie d'un Joe Biden qui décrit une globalisation et une globalité des problèmes, que ce soit la santé, que ce soit la pandémie, que ce soit le climat, que ce soit les innovations technologiques avec les risques qu'elles peuvent présenter, que ce soit la Chine à demi-mot a été mentionnée lorsque Joe Biden a dit que certains pays imposaient l'exploitation par la désinformation, c'était une pierre dans le jardin chinois. Mais quand il décrit tout ça, vous comprenez bien que dans sa bouche, l'épisode ou l'épiphénomène indo-pacifique avec la France, pour lui, c'est de la roupite sans sonner et que ça n'a pas grande importance. Par rapport à ce discours-là, il eût été étrange qu'ils approfondissent la question jusqu'au niveau de cette crise que nous prenons pour une crise peut-être côté français qui ne l'est peut-être pas pour tout le monde mais qui en tout cas aurait le mérite de poser la question des alliances dans ce contexte indo-pacifique. Mais évidemment, le discours de Joe Biden il est intergalactique presque. c'est-à-dire qu'il pose le rôle des Etats-Unis comme central mais des Etats-Unis qui auraient abandonné finalement l'idée d'une forme d'impérialisme. Alors, on n'en est pas certain mais comme vous l'avez cité très justement au début de votre introduction il dit les Etats-Unis pour la première fois depuis 20 ans ne sont plus en guerre et il ajoute nous avons tourné la page et nous ne nous regardons plus vers le passé nous regardons vers l'avenir. Et c'est là qu'il y a le problème majeur parce que regarder l'Afghanistan aujourd'hui ce n'est pas regarder le passé c'est précisément regarder l'avenir avec les dangers potentiels qu'il a menacés qu'il a mentionnés pardon auparavant qui se reproduisent dans ce type de situation où les droits humains sont menacés et méprisés ce qui est bien aussi l'objectif de lutte de Joe Biden mais lorsqu'il dit les Etats-Unis ne sont plus en guerre c'est une manière au fond de redorer une image du pays de redorer l'image américaine en disant vous voyez on n'a plus le comportement de gendarme du monde mais en quelque sorte c'est en contradiction avec ce qu'il a présenté auparavant c'est-à-dire l'image des Etats-Unis toujours leader mais leader avec on va dire peut-être une touche un peu plus humaniste qu'auparavant. Il ne perd pas aussi l'idée d'apporter la démocratie dans le monde il y a eu un éloge à la démocratie mais sans intervention militaire cette fois Voilà alors c'est l'idée d'ailleurs que les interventions militaires ne servent pas forcément à quelque chose ce qui est vrai le problème ce n'est pas l'intervention militaire c'est de savoir comment on la mène et surtout par quoi on la fait suivre est-ce qu'une intervention militaire comme elle a été pensée en Afghanistan ou en Irak où l'on présuppose qu'il suffit d'arriver avec une force de frappe énorme pour régler les problèmes on a vu que ça ne marchait pas mais une intervention militaire qui serait dans le long terme avec une assise politique administrative ça il n'en parle pas et il ne veut pas en entendre parler donc c'est d'ailleurs pour ça que Joe Biden a mentionné à plusieurs reprises le fait que s'il devait y avoir une intervention militaire les Etats-Unis seraient certes les leaders mais ne seraient pas seuls et que de ce fait là ils auraient besoin d'alliés et que eux n'assumeraient pas comme ça a été le cas en Afghanistan ou en Irak la globalité ou l'entièreté du travail supposé utile ou dans les faits démentis dans son utilité est-ce qu'on est loin aujourd'hui du discours de Donald Trump ou pas forcément parce que lui aussi a voulu aussi désengager les Américains des terrains de guerre oui et souvenez-vous que vous avez tout à fait raison Donald Trump disait il faut cesser ces guerres alors lui il avait j'allais dire non pas un non-dit mais expressément une qualification finalement assez raciste puisqu'il disait il faut cesser ces guerres avec ces tribus lointaines dont on ne sait pas grand chose Joe Biden bien sûr ne dit pas la même chose mais au fond ça n'est pas très éloigné c'est vrai que c'est l'idée des Etats-Unis qui se replient différence quand même dans l'esprit de Trump l'idée que les Etats-Unis puissent être comme un fortin vivant en autarcie n'était pas très lointaine là au contraire l'idée de Joe Biden c'est finalement de se dire répartissons le mieux possible l'immensité des problèmes auxquels le monde fait face et de la sorte les Etats-Unis seront ménagés même s'ils conservent bien sûr un leadership certain sur l'ensemble de ces affaires et ils se reconnectent aussi aux institutions internationales on en parlera un peu plus tard merci beaucoup Gauthier Ribinsky de nous avoir fait vivre et analyser ce discours de Joe Biden on se retrouve dans 20 minutes à 17h pour un nouveau journal à tout à l'heure de l'université de l'université de l'université de l'université de l'université